Musique Mis en place le lundi 5 octobre, le gouvernement de la transition viole la loi numéro 2015, 050-D du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le jardin dans l'accès aux fonctions. Musique La libération de l'honorable Soumaïla Sissé donne un nouveau espoir aux membres de son parti, l'Union pour la République et la Démocratie, UR2. Nous sommes samedi 10 octobre 2020. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Avec 4 femmes sur 25 membres, soit 16%, le gouvernement de transition dirigé par Mokhtarouane viole la loi numéro 2015, 05-D du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le jardin dans l'accès aux fonctions. Cette loi, à titre de rappel, prévoit un quota de 30% minimum de l'un ou de l'autre sexe dans les institutions et sur la liste électorale, Mme Aïdra Aïsseta Maïga-Château, députée élue de Bourouma, membre de la plateforme des femmes leaders du Mali, nous donne plus d'explications. Un gouvernement de transition vient d'être mis en place. L'analyse que je fais de la composition du nouveau gouvernement, c'est que d'abord le premier ministre est connu, il est un terrain connu, je l'ai connu, et à l'Union africaine, et quand il était ministre des Affaires étrangères. Et tous les membres du gouvernement, bon, il y en a qui ont déjà été là. Donc on ne peut pas juger à l'avance, mais je pense quand même que globalement, on a choisi des hommes et des femmes qui peuvent faire le travail, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. La loi 052 n'a pas été respectée, parce que sur 25 femmes, il n'y a que 4 femmes. Je trouve que c'est un mauvais départ, et comme l'a dit le premier ministre, j'espère que ça se recourge. Vous savez, moi je suis d'autant plus engagée dans ce combat que cette loi, j'ai été l'une des actrices du vote. Parce que j'étais là quand on votait la loi, on a eu tellement de mal à voter cette loi, que la violer est pour moi un recul démocratique. Donc vous savez qu'au Mali, il y a souvent des lois, on vote toutes les lois, on ratifie toutes les lois, mais en général leur application pose problème. Donc c'est tellement important que les femmes montrent leur mécontentement, et qu'elles se disent qu'on n'a pas le droit de rester les bras croisés quand nos droits sont violés. Et je serai toujours là pour ce combat qui est un combat noble. L'une des priorités, c'est qu'il faut aller très vite pour les réformes. Il faut aller très vite pour les réformes, il faut aller aussi très vite pour qu'à la fin de la transition, on puisse aller aux élections, et voir dans quelle mesure tenir compte de ce que le peuple veut. Tener compte de ce que le peuple veut, comme on dit. C'est le peuple qui doit être vraiment la priorité dans tout ce qu'on fait, donc on doit en tenir compte. Ces retours de l'honorable Soumaïla Sissé vont avoir un impact sur le Mali en général et sur son parti URD en particulier, car selon son conseiller Jigui Djabate, ces retours ne fera que les renforcer dans la conviction de mener le combat pour un Mali juste qui est son idéal. Je pense que comme vous l'avez dit en introduction, la joie elle est immense. Chaque fois qu'il s'agit de Soumaïla Sissé, c'est une joie immense. Nous rendons grâce à Dieu le miséricordieux, le puissant, le plus miséricordieux. C'est lui seul qui savait que ça, ça allait arriver à Soumaïla. Et c'est lui seul qui savait comment ça allait se dérouler. Et aujourd'hui, Dieu merci, dans son immense bonté et sa puissance, nous a délivré Soumaïla ce jour. On le remercie beaucoup et on lui rend hommage. Bon, pas seulement la transition, ce retour va avoir un impact sur le Mali. Le Mali aujourd'hui nous sommes, dans lequel nous sommes. La transition est juste une phase. Mais vous savez très bien que Soumaïla s'est battu, qui s'est constituée en opposant et mérite avec des idées claires et précises. Dieu aujourd'hui lui a donné raison. Tout ce qu'il avait décrié avant, tout ce qu'il avait dénoncé avant, tout ce qu'il n'aimait pas avant, qu'il avait réproché, se sont avérés aujourd'hui que réellement il était sur la bonne voie. C'est pour cela qu'à la faveur de cet enlèvement, ses plus grands détracteurs aujourd'hui sont unanimes à lui reconnaître sa valeur et son mérite. Ça c'est quelque chose qui est rare. Parce que contrairement à ce que les hommes pensent, la politique ce n'est pas les mensonges, ce n'est pas le vol, ce n'est pas la tricherie. Mais quand un tricheur se met dans la politique, son caractère le suit et il va voler, il va tricher, il va mentir. Et c'est ce qui fait que les gens ne font pas le distingo, ils disent tous que la politique, c'est si, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez vu l'adhésion populaire de tous les Maliens, les prières dans toutes les mosquées, publiques et anonymes. C'est tout cela qui démontre la valeur de l'homme. Donc aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu, nous saluons ce retour et nous prions pour que les idéaux pour lesquels il s'est battu, les idéaux pour lesquels il s'est sacrifié, les idéaux pour lesquels on a enlevé arbitrairement, loin de sa famille, loin de ses parents, loin de ses enfants, loin de ses camarades politiques, aujourd'hui, nous lui rendons un grand hommage et son retour ne fera que nous renforcer dans la conviction de mener le combat pour un Mali juste qui est son idéal. L'analyse que je fais est très simple. Vous savez, le M5, aujourd'hui, c'est une chance pour le Mali. Nous devrions tout faire pour le conserver, l'entretienir et l'aguerrir davantage. Cela veut dire quoi ? Le M5 est formé de plusieurs formations politiques et d'associations et de mouvements. Donc c'est un grand groupe hétroclite dans lequel tu retrouves des gens qui, il y a un an, deux ans, tu ne pouvais pas penser qu'eux, ils pouvaient se retrouver pour mettre en commun, quelque chose. Ça, c'est le fait de Dieu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous ces regroupements avec nous. Les petites déviations personnelles, les petites incompréhensions pour un groupe qui a mené une lutte, il va y avoir certaines idées divergentes par rapport à l'objectif principal. Mais c'est une chance, aujourd'hui, que le M5 existe. Il a fait l'adhésion de tout le peuple malien. La confiance est placée en lui. Même dans les confins-villages, tout le monde se reconnaît dans ce M5-là. Il faudrait que nous l'entretenions, que nous le restructurons, que nous donnons une forme politique et un regroupement politique de combat qui va être une veille et un obstacle pour toutes les déviations que nous avions connues dans les anciens régimes. C'est juste... Il a joué son rôle. Il a joué son rôle parce qu'en tant que président de la République, chef de l'État, il est le premier garant de la liberté, de la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, à cet effet, même s'il y avait eu des démarches avant qui ont duré, qui ont traîné, Dieu a voulu que ce soit maintenant que ça aboutisse. Donc, que ce soit les acteurs d'hier, comme Smaïla lui-même l'a dit, que ce soit les acteurs d'aujourd'hui, que ce soit les Maliens, de façon générale, tout le monde a conclu pour sa liberté. Donc, le fait de le recevoir en premier est normal. Vous avez vu, en France, l'otage qui est parti sera reçu en premier par le chef de l'État parce que cela donne une assurance de l'État. Cela donne une assurance aux citoyens de croire que, irréellement, lorsque j'ai des problèmes, malgré que les Maliens soient un pays de solidarité, le président lui-même, quand il se fait l'honneur de le recevoir en premier, c'est grandiose. C'est quelque chose de grandiose. Donc, nous apprécions très bien ce geste-là et nous le remercions pour ça. Monsieur Djibouti, merci. Merci beaucoup. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada